... Intervenant sera notre collègue Moustapha Diarraté. Donc, notre collègue Maudidjani, vous avez la parole pour 6 minutes. Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, Madame le Premier Ministre, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mes chers collègues, Après vous avoir écouté attentivement, Madame le Premier Ministre, je me rends compte que vous avez du pain sur la planche. Franchement, et ce n'est pas l'opposant qui parle, je suis déçu, et avec moi, l'écrasante majorité des Sénégalais qui espéraient une prise en charge correcte de leurs préoccupations. Madame le Premier Ministre, vous nous avez servi du réchauffé, du déjà entendu. Le prix de l'arachide aux producteurs est fixé à 150 francs, contre 190 l'année dernière, soit une baisse de 40 francs, alors que le kilogramme de semences a été cédé aux paysans à 200 francs CFA. Quelle incohérence ! Madame le Premier Ministre, malgré les assurances de votre gouvernement, le mouton de Tabaski s'est fait désirer dans plusieurs foyers sénégalais. Pendant plus de mois, une grande partie de la capitale sénégalaise, de la petite côte et certaines villes de l'intérieur sont restées sans eau du fait de la négligence de votre gouvernement. La rentrée scolaire n'est toujours pas effective du fait de l'occupation de plusieurs établissements par des familles sinistrées. D'autres familles sont endeuillées par un hivernage meurtrier, des accidents de la route particulièrement mortels, et des agressions répétitives et injustifiées. Les Sénégalais attendaient de fortes annonces autour de la réduction du coût de la vie, notamment les prix des denrées de première nécessité, des loyers, du transport, du carburant et de l'électricité, mais n'ont rien entendu de précis et de concret. Madame le Premier Ministre, l'accélération de la cadence avec les citoyens au cœur des politiques publiques signifie pour vous confisquer les libertés et droits fondamentaux, remettre en cause les acquis sociaux et écorner l'image du pays. J'en veux pour preuve la non-application à ce jour des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO sur le respect des privilèges de juridiction et sur l'introduction de sortie du territoire. Notre pays, malheureusement, a renoué avec la pratique des détenus politiques et d'opinions comme sous l'ère du Parti Socialiste. Madame le Premier Ministre, en 2014, le service de la dette sera de 523 milliards contre 347 milliards en 2012. Le déficit budgétaire, 544 milliards contre 301 milliards en mars 2012, entraînant du coût au non-respect flagrant de vos engagements récents de le réduire à moins de 4% du PIB. Les dépenses courantes ont connu une hausse de plus de 266 milliards, passant de 1435 milliards en 2012 à 1704 milliards dans le projet de finance 2014, malgré les promesses de les réduire de 120 à 130 milliards. Les Sénégalais regrettent le régime de Ouad. Les sondages le démontrent et c'est devenu le sentiment le mieux partagé par l'écrasante majorité de nos compatriotes à travers les transports en commun, les grandes places, les marchés et les rassemblements publics. La situation des entreprises est catastrophique, avec des centaines d'entre elles qui ferment, avec leur cortège de chômeurs. Les engagements de financement et de développement par les instruments que sont le fonds JIP et le fonds 6 peinent à démarrer pour défaut de pertinence et de financement, malgré vos annonces électoralistes mirobolantes. Madame la Première ministre, Les jeunes attendent encore la promesse des 500 000 emplois. Les retraités attendent toujours leur bonification retraite de 20 000 francs par mois que votre candidat leur avait promis. Les Sénégalais attendent toujours l'accès à la santé sans bourse déliée, la fin des délaissages et des inondations de la banlieue. Votre gouvernement peine à dégager une vision claire pour notre pays. Les orientations stratégiques déclinées ne sont pas en phase avec celles inscrites dans la Stratégie nationale de développement économique et social. Les plus avertis ne s'étend guère du repos de la réunion du groupe consultatif de Paris pour impréparation. Madame la Première ministre, mes chers collègues, notre pays est bloqué, pris en otage par une coalition de partis dont les origines, les ambitions, les préoccupations et les programmes sont tous divergents. Les changements attendus et la tenue de promesses évoquées plus haut ne sauraient être portés par cette majorité composite, hétéroclite, tacticienne, calculatrice et préoccupée par ses intérêts partisans. Le manque de solidarité qui la caractérise est aujourd'hui un secret de pollutionnelle. La récente crise de l'eau en est une parfaite illustration. Madame la Première ministre, en liée et place d'une concertation sur le repos des élections locales, enrobée dans une prétendue réforme de notre architecture décentralisée, nous optons pour un dialogue politique responsable, franc et sincère sur les questions essentielles de la nation, à savoir la concorde nationale, l'emploi des jeunes, la crise casamassaise, la crise de l'école, l'insécrité galopante, le financement public des partis politiques, le statut de l'opposition, etc. Madame la Première ministre, la bonne gouvernance, la transparence et la lutte contre la corruption restent des sujets préoccupants pour nous. D'ailleurs, notre groupe déposera une proposition de modification de la loi organique relative à la loi des finances pour mieux encadrer la signature des décrets d'avance par leurs limitations à un pourcentage de buts qui est bien défini et l'implication de l'Assemblée nationale avant leur signature. Malgré vos critiques faciles, le régime sortant vous a laissé une situation reluisante. En attestent les notes satisfaisantes de nos partenaires au développement comme le FMI avec la revue de l'ISPE 2013. Le Sénégal était numéro 1 au sein de la CEDEAO dans la lutte contre le blanchiment d'argent, comme annoncé par le DG du JABBA. La qualité de la signature laissée par l'ancien régime vous a permis aujourd'hui de solliciter 500 millions de dollars sur le marché financier international. Madame le Premier ministre, honorable députée, merci beaucoup. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Moustapha Diakhaté, qui est le 56e intervenant ce matin.